L'incendie qui s'est déclaré le 18 juin 2024 dans le dépôt des munitions situé au camp de la réserve stratégique au quartier Goudi a causé des dégâts considérables non seulement sur les lieux de l'explosion mais aussi dans les quartiers voisins. Le feu a fait exploser des munitions tout calibre confondus. Il s'agit des armes lourdes, des conteneurs de barils et divers autres matériels militaires et projectiles chargés. Sous l'effet des explosions ont envoyé des fusées de projectiles dans toutes les directions atteignant même les maisons des particuliers. La situation est particulièrement préoccupante car certaines munitions n'ont pas encore explosé, représentant un danger imminent pour la population. Face à cette menace, l'équipe de déminage de l'Office du génie militaire et de la production OGMIP s'est mobilisée depuis hier. Leur mission est de ramasser toutes les munitions afin d'éviter tout autre incident tragique. Le directeur général de l'OGMIP, le général des divisions Gherdi Abakar Adoum a adressé un bilan des munitions récupérées. Il a également détaillé la répartition des équipes chargées de ce travail dans les quartiers touchés. C'était la journée de 19 hier que nous avons commencé. Nous avons engagé déjà des travaux un peu partout. 223 maisons ont été déjà inspectées et signalées. Nous avons ramassé sur 223 400 quelques hobbies. Nous avons déjà 19 équipes EOD réparties sur quelques secteurs. 10 secteurs sont déjà réparties et se sont mobilisés. Nous avons un rôle qui devrait jouer. Nous sommes appuyés aussi avec le service de santé des armées afin de faire notre mission. Les équipes de l'OGMIP travaillent d'arrache-pied pour faire une collecte minutieuse en faisant de porte à porte, coin après coin, pour retrouver des cartouches qui n'ont pas encore explosé. L'équipe doit s'assurer que chaque matériel dangereux est récupéré. C'est-ci pour garantir la sécurité des habitants et éviter des explosions supplémentaires. Le général des divisions, Gherdi Abakar Adoum, a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à la population. Il a insisté sur l'importance de signaler tout objet suspect et de ne toucher en aucun cas aux munitions retrouvées. Si les hobbies se trouvent dans leur foyer, il ne faut pas qu'ils touchent. Il faut aussi que tout le monde nous appelle sur le numéro vert qui est déjà diffusé pour qu'on puisse aller ramasser. C'est très dangereux parce qu'il y aura des choses qui ne seront pas aussi explosées. Donc c'est dangereux pour la population. C'est pourquoi j'ai dit de ne pas s'approcher s'ils trouvent un engin dans leur maison. La situation reste toujours critique, mais les efforts de l'Office du génie militaire et de la production pour sécuriser la zone et protéger les habitants sont constants et rigoureux.